bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage est la quim on commence aujourd'hui une nouvelle semaine avec vos tirages de lecture quotidienne donc je vous laisse choisir dès maintenant le paquet qui vous interpelle et je vous reviens dans quelques instants pour la lecture de vos cartes choisies alors pour ceux qui ont choisi le premier paquet donc il s'agit de la carte de la route fortune ou la roue ici donc le message que je vous dirais aujourd'hui mes chers amis c'est de méditer sur la direction que vous voulez prendre dans votre vie prenez votre vie en main la route fortune nous parle de karma nous parle de possibilités d'opportunités d'occasion à saisir alors apprenez à saisir les occasions ou les opportunités qui se présentent dans votre vie mais surtout prenez votre vie en main la roue là on voit ici à des personnages dessus c'est à vous de décider quelle direction vous allez donner à votre vie est ce que vous allez vers le haut est ce que vous allez vers le bas est ce que vous restez en bas en haut est ce que vous stagnez dans votre vie donc c'est à vous de décider à quelle direction vous allez prendre pour votre avenir d'accord donc ça nous parle du karma des conséquences également aussi de vos choix d'accord pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet il s'agit de la carte du 3 de denier cette carte là nous parle beaucoup du plaisir qu'on a dans notre travail donc essayez d'apprendre à aimer votre travail mais à aimer toutes les étapes de votre travail pas seulement ce qu'il en résulte pour arriver au résultat final vous devez passer à travers plusieurs étapes dans votre travail et si vous apprenez à aimer ces étapes-là bien le résultat de votre travail va être encore plus va être encore meilleur ou plus beau d'accord donc peu importe le travail que vous faites donc apprenez à aimer toutes les étapes de votre travail pour que le résultat soit à vos yeux encore plus beau ou meilleur que que si vous n'aviez pas aimé toutes les tous les toutes les étapes d'accord en aimant toutes les étapes puis on fait on effectue un meilleur travail et finalement pour ceux qui ont choisi le dernier paquet on a la carte du valet d'épée donc le message que je vous donnerais aujourd'hui avec cette carte c'est de ne pas avoir peur de qui vous êtes faites vous connaître et dites votre vérité même si vous pensez ne pas avoir beaucoup d'expérience dans la vie ou beaucoup de connaissances vous avez quand même des valeurs vous avez des idées vous avez des convictions également alors et des opinions alors dites votre vérité dites qui vous êtes faites vous connaître pour qui vous êtes réellement et n'ayez pas peur de le faire mes chers amis d'accord donc c'était c'est ça votre sujet de méditation pour aujourd'hui pour ceux qui ont choisi le troisième paquet donc je répète pour ceux qui ont choisi le premier paquet là avec la roue de fortune bien méditer sur la direction que vous voulez donner à votre vie en prenez votre vie en main pour le 3 de denis deuxième paquet bien aimez toutes les étapes de votre travail pour avoir un meilleur résultat et finalement avec le dernier paquet le valet d'épée bien dit de votre vérité dit qui vous êtes faites vous connaître pour qui vous êtes et accepter de ne pas avoir toutes les connaissances requises pour n'importe quelle situation dans votre vie mais accepter dites votre vérité d'accord alors voilà mes chers amis c'était votre vos messages pour aujourd'hui le 30 décembre alors je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain pour vos autres tirages quotidien merci au revoir